Le sable magique Le sable normal est hydrophile. De l'eau déposée sur sa surface est aspirée entre les grains. Ce sable bleu a été traité chimiquement en surface pour repousser l'eau. Il est hydrophobe. De l'eau déposée sur sa surface forment des perles qui ne se mélangent pas au sable. Du sable normal, versé dans l'eau, se disperse et l'eau se trouble. Lorsque le sable hydrophobe est versé dans l'eau, il reste agrégé et forme de petits paquets. Sous l'eau, ce sable a de la cohésion et il est possible de le modeler pour réaliser des pâtés de sable. ... ... Entre ces deux pâtés de sable la situation est inversée Dans le premier cas des grains de sable entourés d'une pellicule d'eau dans l'air tiennent ensemble Dans le deuxième cas des grains de sable entourés d'une pellicule d'air dans l'eau tiennent ensemble Pour avoir de la cohésion il faut donc trois phases Une phase solide les grains une phase liquide l'eau et une phase gazeuse l'air Lorsque le pâté de sable normal est plongé dans l'eau des bulles d'air s'échappent la phase gazeuse disparaît et avec elle la cohésion Lorsque le pâté de sable hydrophobe est sorti de l'eau il ne reste que des grains et de l'air La phase liquide disparaît et avec elle la cohésion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada